Les 12 millions d'euros dépensés par l'Olympique de Marseille pour Nemanja Radonjik coûte cher, et pas seulement dans les finances du club. Jeudi soir, l'Elié serbe s'est distingué de la mauvaise manière avec une relance interdite à ce niveau qui a déclenché l'action du deuxième but de l'Infraert-Francfort, précipitant la défaite de l'OM, 1-2. La Provence n'y est pas allée de main morte pour commenter cette action, jusqu'à ce que Radjongik commette cette cagade fatale, cette relance suicidaire plein axe dont l'Infraert se délecte encore. Entrée en jeu à la 72ème minute à la place de Lucas Ocampo, Nemanja Radonjik avait la possibilité, pour la deuxième fois après son entrée en fin de rencontre contre Ganga dimanche dernier, de montrer ses qualités et d'aider l'OM à repasser devant au score. Offensivement, il n'a pas créé de danger, manquant même un contrôle sur un contre qui aurait pu faire bouche. Et il a donc commis l'irréparable en fin de rencontre.Bien sûr, il a été défendu par ses coéquipiers, à l'image de Maxime Lopez. Ce sont des choses qui arrivent, on fait tous des erreurs.On perd tous des ballons. Il vient d'arriver.Il faut qu'on l'aide.On va l'aider.Il était dégoûté, c'est normal. Il rentre, malheureusement il fait cette erreur.Mais ça arrive, tout le monde en fera des erreurs. On a besoin de tout le monde cette année, à glisser le milieu de terrain en zone mixte. Rudy Garcia n'a pas voulu l'accabler lui non plus.C'est une erreur de jeunesse.Si on a perdu, c'est de notre faute, on n'est pas obligé non plus de leur donner des situations favorables. Il faudra du caractère à Radonjic pour se remettre de ses débuts délicats avec son nouveau club. Sous-titrage Société Radio-Canada